L'affichage contribue à façonner la personnalité de nos rues, de nos quartiers, de nos villages et de nos villes. L'affichage habite et habille la Mauricie. En 1982, la Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie amorce une vaste démarche auprès des commerçants et des consommateurs visant l'amélioration de la qualité du français dans l'affichage commercial. Au fil des ans, des modèles d'ici ont été primés et ont se insoufflé un courant de fierté sur toute la Mauricie. Des milliers de consommateurs ont manifesté leur volonté d'être servis non seulement en français, mais dans un français de qualité. Les associations de marchands, les chambres de commerce, les centres commerciaux, les municipalités, nos représentants politiques, les médias et les agences de communication ont été et sont encore des partenaires privilégiés. Le paysage linguistique de la Mauricie s'est amélioré. Les vitrines, les pancartes, les affiches présentent un français plus soigné. Les anglicismes ont diminué. Grâce aux commerçants et aux pressions exercées auprès des fournisseurs, les présentoirs et le matériel promotionnel, comme les brochures et les catalogues, sont maintenant disponibles en français. Les Mauriciennes et les Mauriciens ont exprimé leurs préférences pour des raisons sociales françaises, originales, évocatrices et recherchées. Ces raisons sociales sont une manifestation de l'identité française de leur ville et de leur village. Toutefois, la vigilance s'impose. Les tentations et les modes de nos voisins anglophones envahissent notre quotidien. Ne ménageons pas nos audaces et soyons inspirants pour les autres régions du Québec. Lorsque les gens d'ici se préoccupent d'afficher dans un français de qualité, ils embellissent leur région et manifestent leur fierté d'y appartenir. L'affichage reflète notre identité. Gilles Vigneault disait « Nous avons habité une langue avant d'habiter un pays ». Porter la Mauricie en son cœur, c'est vivre dans un français qui s'assume. Le concours Le Français à l'affiche, organisé par la Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie, véhicule aujourd'hui, comme hier, un message d'amélioration et de valorisation. Mais surtout, une fierté de la qualité de notre vitrine régionale. Le concours Le Français à l'affiche, toujours actuel. Sous-titrage Société Radio-Canada